Bonjour, je suis Sandrine Cursou-Bruyère, je suis enseignante-chercheure à l'Université catholique de Lyon et directrice pédagogique du Master 1, Droit international et européen des droits de l'homme, mention donc droit des libertés. Et donc je suis intervenue dans le cadre du module Jean Monnet, l'Europe en interculturalité, en fait durant les trois années, dans le cadre de deux types finalement d'intervention. Dans le volet enseignement et puis également au niveau des activités de recherche mises en place dans le cadre du module, puisque de manière habituelle, j'ai des activités de recherche justement portant sur l'Union européenne, par en particulier le biais institutionnel, donc comprendre les institutions de l'Union européenne pour comprendre finalement le projet européen, ses enjeux, ses limites, son avenir aussi. Alors en particulier concernant le volet, on va dire enseignement, sur les trois années, donc je suis intervenue dans le cadre d'un module de 2h, 2h30 environ, dont l'objectif était de présenter l'Europe et en particulier ensuite l'Union européenne, par le biais de cartes et photos. Il m'a paraissé intéressant, face à un public diversifié, justement de faire comprendre ce qu'est l'Europe, alors l'Europe au sens large, conseil de l'Europe, mais aussi en particulier l'Union européenne, de manière finalement assez visuelle pour que les choses soient peut-être d'autant plus compréhensibles, au moins dans un premier temps. Et puis une fois qu'on a cette compréhension un petit peu visuelle, de comparaison, même aussi parfois d'une institution à une autre, eh bien cela permet d'envisager d'aller éventuellement plus loin dans l'analyse des choses. Alors justement, pour comprendre l'Europe en cartes et photos, je dirais, au niveau des cartes, eh bien on va constater que sur le territoire européen, eh bien on va avoir une multitude d'organisations internationales de tailles différentes. Alors les cartes permettent de comparer, par exemple, le Conseil de l'Europe avec 47 États membres et l'Union européenne avec 28, puis maintenant 27 États membres. Donc c'est très parlant par ce biais-là. Cela permet aussi de constater, à travers ces visuels, l'objectif de ces différentes organisations, organisations de coopération ou organisations d'intégration, les différents champs de ces organisations européennes, qu'elles soient de défense, par exemple, ou uniquement en matière économique, où, c'est ce que l'on constate avec l'Union européenne, de plus en plus un champ élargi, puisque comme on le sait, effectivement, initialement, l'Union européenne est un projet d'abord dans le champ de l'économie, et puis depuis, évidemment, la chose a largement évolué, s'est largement diversifié, avec le tournant, évidemment, du traité de Maastricht de 1992. Les photos, les images, je dirais, permettent, quand on parle de l'Union européenne, de répondre, finalement, en quelque sorte, et d'une certaine manière, à une critique faite régulièrement à l'Union européenne, selon laquelle on a du mal à l'identifier, à lui donner un visage. Du coup, indiquer, poser, j'allais dire, la photo de la présidente de la Commission, de la présidente, maintenant, du Parlement européen, du président du Conseil européen, et bien cela permet d'aborder ces institutions par ce biais-là, et de donner, non pas un visage, finalement, à l'Union européenne, mais des visages à l'Union européenne. Voilà pour, j'allais dire, l'objet un petit peu de l'enseignement qu'on a pu proposer dans le cadre de ce module. Ces activités d'enseignement, bien entendu, sont en lien, évidemment, avec des activités de recherche, et notamment en ce qui me concerne la question de la recherche portant sur l'Union européenne, mais par le biais institutionnel, qui s'est concrétisée, j'allais dire, pour ma part, notamment, par deux interventions, dans le cadre, tout d'abord, d'un premier séminaire, en décembre 2020, qui, à ce moment-là, d'ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire, s'est déroulé à distance, où il s'était agi, en ce qui me concerne, d'analyser, en quelque sorte, comment les concepts de droits constitutionnels, nationaux, donc, évoluent au contact, on va dire, du droit de l'Union européenne. Comment la notion de souveraineté évolue au contact du projet européen, comment la notion de citoyenneté a un sens, une signification, peut-être un peu différente, ou complémentaire, d'ailleurs, du sens qu'elle peut avoir dans le cadre national. Donc, cette analyse des concepts même juridiques en évolution, avec le contact avec l'Union européenne, est un point d'analyse qui, à mon sens, est très intéressant, et encore, évidemment, à approfondir. Et puis, dans le cadre de la clôture, un petit peu, de ce module, sur une dernière après-midi d'études, d'ailleurs appelée débat conclusif, eh bien, ça a été l'occasion, en ce qui me concerne, de revenir sur la question de savoir comment enseigner l'Europe, comment enseigner la connaissance, justement, de l'Union européenne, par quel biais ? Il peut y avoir un biais descriptif, mais qui peut être un peu rébarbatif, finalement, ou un biais plus analytique, poussant à la compréhension de ces institutions, de leur pouvoir, du croisement des fonctions de ces institutions. Et là aussi, eh bien, finalement, on va mêler, en quelque sorte, une fois de plus, enseignement et recherche. Et c'est tout l'intérêt que peut d'ailleurs avoir un tel module, Jean Monnet, croiser enseignement, mais comprendre que l'enseignement est forcément nourri par une dimension recherche. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, eh bien, est un beau laboratoire de recherche, en construction, même j'allais dire, ou en continuation, si on me permet l'expression, parce que le champ est évidemment encore très ouvert. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage ST' 501